Salut les terriens, ma question c'est qu'est-ce qu'on attend ? Voilà, je me demande, qu'est-ce qu'on attend ? Nous allons continuer dans cette folie, dans le déni, dans l'indifférence, dans l'aveuglement, en faisant la sourde oreille, comme si on ne savait pas. Nous savons tous, on le sait maintenant, on l'a tous vu, on a vu ce qui se passe pour les animaux, dans les élevages, dans les abattoirs. Et on va continuer encore comme ça, d'en manger, comme si de rien n'était. On va fêter Noël et le Nouvel An, comme d'habitude, avec des animaux coupés en tranches sur nos tables, avec un toast de foie gras dans les mains, pour souhaiter le meilleur. Mais combien de temps on va continuer cette folie ? Il nous faut quoi pour mettre le cœur et l'intelligence en priorité dans nos choix ? Il nous faut quoi ? J'en appelle à tous les humanistes, à tous ceux qui aiment les animaux, à tous les écologistes, à ceux qui aiment cette planète. Il faut que nous changions maintenant. Tout ce que nous consommons, tout ce que nous achetons, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, est important pour le changement. Il n'y a pas de petits gestes. Il nous faut quoi, les amis ? Un cataclysme écologique pour se rappeler que nous avons du cœur ? Mais est-ce sérieux ? Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants ? Mais qu'est-ce qu'on va leur dire ? On n'avait pas envie de bouger, on n'avait pas envie de changer nos habitudes. Tu sais, un steak, un gigot, c'était bon, c'est sympa. Oui, on savait que tout allait être détruit. Oui, on savait que l'avenir s'était foutu. On savait qu'on leur faisait du mal dans les abattoirs. Mais tu comprends ? On aimait bien ça. Mais où est le sens ? Dites-moi, existent-ils des arguments plus forts que ceux de l'amour et de la paix ? Pourquoi notre bienveillance et notre amour s'arrêtent-ils à nos enfants ou notre chien ou nos chats ? Pourquoi s'arrêtent-ils à la porte de nos maisons ? Ce que nous acceptons pour les vaches, pour les cochons, pour les poules, mais jamais nous ne l'accepterions pour nos animaux de compagnie ? Réagissons en êtres humains libres, capables de faire des choix, sans cette dictature imposée, non seulement par notre culture, mais surtout par ces firmes agroalimentaires qui ne nous veulent pas du bien. Les traditions, le goût, les habitudes, c'est ça l'humanité ? C'est sérieux ? Et on va dire que nous sommes supérieurs, nous, les êtres humains. Mais montrons notre supériorité. Est-ce qu'on la montre en profitant des autres, des plus faibles, en les parquant, en les tuant à la chaîne, en les découpant en tranches pour les manger ? Mais montrons notre supériorité et aidons les animaux, protégeons-les, défendons le vivant, faisons la paix avec la planète, faisons la paix avec les animaux, faisons la paix avec nous-mêmes, faisons la paix avec nos enfants. Tout dépend de nous maintenant, de chacun de nous. Chacun de nous a un grand pouvoir, celui de faire et d'influencer les autres. 2019 ne peut plus se passer comme avant. Pour eux, pour nous, pour elles, on se réveille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada